Un œil à la place d'une gomme, des ciseaux à dents, un marqueur fait en os et une main avec des crayons. Découvre comment faire des fournitures scolaires pour les zombies de feu et les zombies de glace dans notre nouvelle vidéo. Chers élèves bizarres, on a une réunion aujourd'hui ! Waouh, cet élève zombie est en feu ! Pauvre Alex ! Cette fille est vraiment glaciale ! Oups, je voulais pas ! Alex, ça va ? Pendant que Stani est occupé à dégivrer Alex, on peut commencer le cours ! La classe, voici notre nouvelle élève ! Achoum ! Viens au tableau s'il te plaît ! Alex, tu vois ça ? Cette fille a un ongle pointu qui sort de sa tête ! Ça doit être un zombie ! Ton style nous fait comprendre que tu viens du dangereux territoire du Nord ! Forme un clou avec une craie. Fais un clou entier cassé en deux. Peins-les en argenté. Et colle-les sur un serre-tête des deux côtés. S'il te plaît, écris ton nom sur le tableau pour que tout le monde s'en souvienne. Oh, ça va grincer ! Mais non, c'est juste de la craie ! Bienvenue en cours, Evelyne ! Waouh, trop cool ! Tu veux être ma copine ? Je suis Clémentina. Ces zombies sont d'éléments très différents. Clémentina, l'enflammée, s'est fait geler la main. Et Evelyne, la glaciale, s'est brûlée. Salut les filles ! Euh, je crois que je reviendrai plus tard. Le cours est terminé ! Maintenant, c'est la pause-déj. Evelyne, suis un régime particulier. Où est ma boîte déjeuner ? Oh, elle est là ! Il y a plein de terres délicieuses dedans ! Découpe un gâteau zombie dans du papier mousse. Colore-le avec de la peinture acrylique. Fixe-le sur un couvercle de boîte déjeuner. Mélange 200 g de farine avec 100 g de cacao en poudre, 200 g de sucre, 5 jaunes d'œufs et 5 blancs d'œufs. Prépare une pâte de génoise. Ajoute du colorant alimentaire noir. Verse la pâte dans un moule en silicone. Enfourne-la pendant 30 minutes à 175 degrés Celsius. Transfers la génoise cuite dans la boîte déj. Mets des verres en gélatine dessus. Et ajoute de la noix de coco râpée. Mmmh, Evelyne, ton repas a l'air trop bon ! C'est de la terre de qualité venue d'Islande. Et il y a de délicieux verres glacés dedans. Erk, dégueu ! Je peux goûter ? Non, Stan, fais pas ! Oh non, il est congelé ! Stanley ! Les amis, vous en voulez ? Non ? Ça ira ! Clémentine a aussi des goûts spéciaux en matière de nourriture. Elle a un cerveau chaud et sucré pour le déjeuner. Dissou de la gélatine jaune, rouge et orange dans de l'eau. Chauffe-la au micro-ondes. Verse la gélatine dans un moule en silicone en forme de cerveau. Attends que ça durcisse ! Mets les cerveaux en gélatine dans un grand bocal. Les cerveaux, c'est hyper nutritif ! Et ça réchauffe après les avoir mangés. Stamie déjale rapidement ! Tu veux du cerveau ? Non ! Oh mon pote, t'es en vie ? Alex, viens, on s'enfuit ! Un cours d'origami. Pliez du papier et coupez-le. J'ai fait la première partie, mais j'ai rien pour couper le papier. Clémentina, je peux emprunter ton Twitter ? Non ! Il est beaucoup trop rouge et brûlant, ça va pas le faire ! Ah, maintenant c'est mieux ! Un stalactique pointu pour faire un origami glacé. Applique des gouttes de colle chaude sur un cutter. Forme un stalactique. Sopoudre plein de paillettes dessus. Waouh, quel beau glaçon ! Dommage que ça aide pas plus que ça. On fait des boules de papier et pas de l'origami. Le devoir est écrit au tableau. Faites cet exercice. Quoi ? Hé Clémentina, t'es avec nous ? Sors de ton coma de zombies et mets-toi au boulot. J'ai besoin de ciseaux. Quand tout ne se passe pas comme tu le veux, garde ton calme et brosse-toi les dents. Forme plein de dents en pâte fimo. Fixe une bande de pâte fimo rose sur des ciseaux. Forme des gencives. Fixe les dents dessus. Mets des dents sur les deux lames des ciseaux. Enfourne-les en suivant les instructions sur le paquet de pâte fimo. Des dents ! J'ai une idée ! Jean, t'as pas vu mes dents ? Prumantina me j'appuise. Oh non ! Oups ! Stani, c'était une blague. Le cours d'art plastique ? Où est ma main d'artiste ? La voilà ! Fais des trous au bout des doigts d'un gant en caoutchouc. Et passe des crayons de couleur dedans. Fixe le gant sur le goulot d'une bouteille. Et remplis le dos. Congèle-le. Retire ensuite le gant de la main congelée. Salut les gars ! Oh mon dieu ! Les gars, qu'est-ce qui va pas ? On doit appliquer quelque chose de froid sur sa peau. Alex, réveille-toi ! Ah, ça fait tellement du bien ! Quel type chelou ! C'est juste mon porte-crayon. Alex, réveille-toi ! On est en plein milieu du cours. Qui connaît la bonne réponse à la question ? Levez la main. Je sais, je lève la main. Prends des crayons de cire aux couleurs chaudes et fais fondre chaque couleur séparément. Mets une mèche de bougie dans chaque doigt d'un moule déjà prêt en forme de main. Verse les crayons fondus dedans, couche après couche. Attends qu'ils durcissent, coupe le gobelet et sors la main du moule. Qu'est-ce que c'est ? Sa main est en feu ? Alerte rouge ! Tout le monde, sortez ! Au feu ! Clemy, bouge pas ! Je vais l'éteindre. Calmez-vous, professeur. Plus rien ne brûle maintenant. On étudie un nouveau sujet. Tout le monde le comprend sauf Clem. C'est juste de la chimie. Y'a quoi de si dur, la zombie ? Evelyne veut aider sa copine. Clemy, sois pas stupide. Oups ! Ton oeil ? Désolée, je voulais pas. Clemy, c'est à toi ? Un oeil ! Enduis un néos vide de peinture acrylique blanche. Dessine un oeil de zombie rouge et noir avec de la peinture acrylique. Ajoute des reflets blancs et quelques gouttes rouges. Mets une gomme mi-peint dedans. Donne-lui la forme d'un néos. Et pas peur, c'est juste ma gomme. Je vais corriger mon erreur. Et remettre mon oeil. Et voilà, maintenant tout est clair. J'ai plus d'encre. Hé les gars ! Qui a un stylo ? Alex ? Evelyne ? Je vais trouver quelque chose pour toi. Tiens ! C'est un os à toi ? Enveloppe un marqueur dans de la pâte à modeler blanche. Forme un os. Fais une entaille au niveau du capuchon. C'est l'os d'Evelyne. Oh, j'hallucine ! Stanley, c'est un marqueur. Enlève le capuchon et écris avec. Mais ça marche pas. Je vois rien. Cette os est cassée. Stan, je vais t'aider. Encore du feu ? Pourquoi ? Maintenant, essaye. Le marqueur glacé fonctionne parfaitement sur le papier noir brûlé. Qu'est-ce que Clémentina a sur son bureau ? Un pendentif ? C'est chelou ! Parce que j'ai exactement le même ! Mets de la pâte Fimo dans un pendentif détachable en forme de cœur. Fais un cœur. Fais deux pendentifs de couleurs différentes. Et coupe-les en deux. Connecte deux moitiés différentes. Fais une cage thoracique avec des boudins de pâte à modeler blanche. Ajoute un petit cœur bleu en pâte Fimo. Enfonce une épingle à œillets dans chaque moitié. Enfourne le cœur en suivant les instructions sur le paquet de pâte Fimo. Attache des ficelles assorties au pendentif. Voyons ça ! Si on les connecte, ça fait un cœur ? On est de nouveaux humains ! Erk ! Dégueu ! On devrait pas trop s'approcher de ce pendentif ? T'as aimé nos zombies de glace et de feu ? Alors, dis-nous dans tes commentaires quelle fourniture scolaire t'as préféré ? L'œil perdu ? La main glacée ? Ou les ciseaux à dents ? Et n'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo ! Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles idées de zombies sur Troom Troom ! Sous-titrage ST' 501 1 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ...